De retour avec Alexandre Guitard, comme je vous le disais, l'auteur de ce bouquin, notre carburant d'origine. Nous parlions avec lui, juste avant cette courte page de publicité, d'un laboratoire que vous souhaitez donc du coup mettre en place, qui est déjà plus ou moins en place depuis quelques semaines, qui a donc pour but de faire des recherches liées à ce fameux coronavirus, faire ce lien entre le coronavirus et l'alimentation. C'est ça. Je vous laisse poursuivre. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, quand on élimine des matières indésirables, eh bien, ce sont les malades virales qui provoquent ce processus. Donc, on pourrait demander, alors, si c'est ça l'hypothèse que je fais, c'est que le virus est utile. Donc, le coronavirus utile, c'est vrai qu'il n'a pas été utile pour tout le monde. Évidemment, je regrette pour toutes les familles qui ont perdu des proches et qui en sont morts. Mais est-ce que dans la nature ou en général, tout ce qui est capable de provoquer des morts est inutile ? On prend la voiture, on peut mourir. Ce n'est pas pour ça que la voiture est inutile. D'accord ? Donc, dans la nature, quand quelque chose provoque des morts, est-ce qu'il faut tout de suite déclarer la guerre et le combattre à tout prix, sans se demander si, à la base, ce n'était pas quelque chose qui avait été programmé par la nature pour nous apporter des bienfaits ? Parce que finalement, si ces matières indésirables sont vraiment des matières indésirables que le coronavirus nous permettrait d'éliminer, d'accord ? Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si on les gardait, ces matières indésirables ? Et comme par hasard, finalement, les maladies dégénératives, elles ne font pas 1% de morts. C'est une personne sur deux qui meurt d'un cancer, qui meurt de cardiovasculaire. Ce sont également des matières indésirables qui sont à l'origine de ça. Tout à fait. Et donc, finalement, on est en train de se battre pour quelque chose qui tue 1% de personnes, qui pourrait nous permettre de nous débarrasser de certaines matières indésirables, qui, elles, sont responsables d'un mort sur deux. Donc, ça vaut le coup de se dire, est-ce que cette hypothèse ne serait peut-être pas la meilleure par rapport à une hypothèse qui est celle de combattre un ennemi, en tant que virus, que fait la médecine aujourd'hui ? Donc, si la médecine fait cette hypothèse, il faut savoir que ce n'est pas une science exacte. La médecine fait des hypothèses et elle fait des traitements ou des vaccins avec des effets secondaires. Pour moi, cette notion d'effet secondaire, elle est complètement irréelle. Moi, je fais de la mécanique, je répare une voiture, je dis à mon client, voilà, je vous livre la voiture. Par contre, il y aura un effet secondaire qui peut être l'extinction de votre autoradio, peut-être pire, les freins qui ne vont plus fonctionner, parce que c'est comme ça, il y a bénéfice-risque. Donc, je suis passé par vous à réparer votre voiture, donc le bénéfice, c'est qu'elle va peut-être mieux marcher qu'avant, mais le risque, c'est que vous allez quand même peut-être faire un accident avec. C'est ça, le raisonnement de la médecine, finalement. Je trouve ça pas normal. Donc, dès qu'on a un effet secondaire, c'est que peut-être que l'idée, l'hypothèse au départ n'était pas la bonne. Pourquoi ? Parce que les cellules sont très compliquées. Aujourd'hui, on connaît l'ADN, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne connaît pas le langage des cellules. Donc, dans ce laboratoire, je compte créer un nouveau métier qui s'appelle le métier de cellulologue. On parle de cancérologue, on parle de virologue, mais on ne parle pas de cellulologue. Parce que la cellule, elle a une façon de fonctionner. Ce sont les êtres intelligents. Il y a des organismes unicellulaires qui existent. Et ils fonctionnent très bien. Ils sont très intelligents. Donc, il y a une intelligence cellulaire. Et donc, il ne faut pas les prendre pour des idiots. Les cellules sont intelligentes. Donc, il faut les prendre comme telles et se demander pourquoi elles font quelque chose. Elles ont des interactions entre elles et le virus. Ça peut être justement un message qu'une cellule envoie à un autre organisme. On dit, tiens, là, je fais un organisme éliminé des choses. Je t'en fais profiter. Donc, dans la nature, si c'est quelque chose duquel on veut profiter, il ne faut pas s'en protéger. D'accord. Alors, dites-nous, M. Guitert, aujourd'hui, à quel stade êtes-vous dans l'élaboration de ce labo-là ? J'en suis au stade de la collecte des fonds. Déjà, on peut travailler dessus d'une façon très approfondie. Et dans quelques mois, si tout va bien, on peut avoir des premiers résultats. Mais il faut de l'argent. Mais on a déjà trouvé des milliards pour faire des vaccins. On pourrait trouver des milliards pour démontrer que ça peut avoir une utilité. Et du coup, on aurait peut-être une solution pour sortir de la crise. Parce qu'on aurait peut-être un moyen de déclarer le virus comme étant d'intérêt public. Donc, ça veut dire qu'on a quelque chose qui sauve les personnes de maladies graves. Donc, c'est pour moi quelque chose qui n'a pas lieu d'être combattu. Peut-être qu'on peut trouver la solution, effectivement, pour les personnes qui sont à risque. Je ne dis pas pour autant. Vous voyez qu'il ne faut rien faire. Moi, je ne suis pas contre la médecine. Elle fait des prouesses. Elle fait beaucoup de... Moi, je suis d'ailleurs... Sans la médecine, je serais mort. Parce que j'ai pris la chloroquine. Parce qu'en Afrique, parce que ma femme est africaine, j'avais le paludisme. J'étais presque mort déjà. Donc, grâce à la chloroquine, on m'a sauvé. Donc, la médecine, pour moi, je considère qu'elle a un rôle important. Bien sûr. Mais des fois, elle fait des hypothèses qui sont tellement évidentes dans la tête de tout le monde qu'on croit que c'est la bonne. Mais il faut savoir que ce n'est pas une science exacte. Donc, quand elle fait une hypothèse, il faut vérifier si c'est la bonne. Quand on est en train de voir... Une hypothèse ? Par définition, c'est... C'est tout ce que je veux dire. Je ne dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Je lui ai dit, voilà une piste qui mérite d'être creusée. Et c'est ça, le but du laboratoire. D'accord. Très, très bien. Alors, j'aimerais que vous rappeliez le nom du site web. Donc, c'est Symbioplanète, comme symbiose et la planète. Donc, symbioplanète.com. D'accord. Donc, pour ceux qui souhaitent en savoir davantage, on peut également y retrouver... La commande du livre en ligne directement. Je pense qu'il y a des librairies qui devraient déjà l'avoir. En tout cas, voilà. Il est paru depuis pas très longtemps. Donc, si vous ne l'avez pas encore dans toutes les librairies, vous pouvez l'avoir en commandant ça chez l'éditeur. Il y a le lien sur mon site. D'accord. J'aimerais juste qu'on termine sur un passage du livre où j'ai vu qu'on parlait d'un métier. Oui. Avec un nom particulier, celui de symbioseur. J'aimerais juste qu'on se focalise quelques minutes dessus. Qu'est-ce que ce métier, symbioseur, un métier que vous inventez ? Voilà. En fait, moi, je considère que quand une idée est juste, elle n'a que des bonnes répercussions dans tous les domaines. Vous voyez, le fait de décider de manger des aliments naturels, notre carburant d'origine, fait qu'on va manger beaucoup plus de fruits. Il y a plusieurs étapes dans la progression de cette démarche. On peut décider, par exemple, de faire qu'un repas de fruits par jour pour commencer, pour découvrir. On dit, voilà, ce repas, je vais manger des fruits et puis le reste, je vais manger comme d'habitude. Comme ça, on n'est pas trop perturbé. Mais le fait de faire qu'un seul repas par jour, déjà, ça obligerait notre économie mondiale à manger 4 kilos de fruits par jour. Parce qu'avec l'écorce et tout ça, ça fait à peu près 4 kilos. Eh bien, avec 4 kilos de fruits, si une personne sur deux mangeait 4 kilos de fruits par jour, on serait obligé de replanter l'équivalent d'un milliard d'hectares de forêts d'arbres fruitiers, cette fois. Donc, tous les endroits où on a brûlé, tous les endroits où il y a des champs qui ne servent à rien ou autre, on peut planter des arbres fruitiers. Il en faudrait un milliard d'hectares si une personne sur deux, c'est-à-dire 3 milliards de personnes, consommaient un repas de fruits par jour, notre carburant d'origine. Donc, si notre carburant d'origine a des bonnes répercussions sur le plan microscopique, il peut avoir des bonnes répercussions également sur le plan macroscopique. C'est-à-dire, sur notre environnement, eh bien, on cherche la solution actuellement pour inverser le réchauffement climatique. Eh bien, sachez que s'il y a un milliard d'hectares de forêts de replanter, on absorbe autant de CO2 que le surplus de CO2 par toutes les industries qui émettent dans le monde entier. Et ce, sans avoir besoin de diminuer les consommations, enfin, les émissions actuelles. C'est-à-dire qu'uniquement en mangeant des fruits, en une année, on a assez d'absorption de cases carboniques pour inverser, pas pour diminuer le réchauffement, mais pour l'inverser au bout d'un an. Ça, c'est quelque chose que je démontre dans mon premier chapitre, d'accord ? Action sur le climat. Donc, ça veut dire qu'une action que chacun peut faire à son niveau, qui n'a pas besoin d'être une décision gouvernementale, une décision... Ce serait de manger un repas de fruits par jour. Je ne dis pas qu'il faut manger comme moi, à 100%, que des aliments de notre carburant d'origine. Mais juste de dire, voilà, un repas de fruits, ça ne peut que faire du bien. Ça peut déjà mettre beaucoup de vitamines, beaucoup de bonnes choses, d'avoir de l'énergie. Et bon, bref, donc voilà. Et ça, ça fait que chaque personne peut militer s'il le souhaite et s'il estime que c'est une cause à défendre pour inverser le réchauffement climatique et donc sauver la planète, d'une certaine façon. Et donc, pour cela, s'il y a un milliard d'hectares à replanter, il faut donc un milliard de symbioproducteurs. Ça, c'est un premier métier. Et après, il y a un milliard de symbioseurs, qui sont les personnes qui vont chercher les aliments qui sont produits par les symbioproducteurs, pour les livrer à domicile. Donc, en clair, il y a deux métiers que je crée. Pour faire des arbres fruitiers, il ne faut pas des grosses productions. Il ne faut pas de la monoculture. Il faut ce qu'on appelle de la symbioculture. Donc, la symbioculture, c'est l'aboutissement de biologique, biodynamique, permaculture et agroforesterie. C'est-à-dire que sur un même espace, on plante et des légumes. Parce qu'au départ, quand il n'y a pas d'arbres fruitiers, ils vont planter des fruits et des légumes. Par exemple, en Guadeloupe. Je fais un appel aujourd'hui à tous les gens qui aimeraient se lancer. Et bien, sachez que pour une petite surface, quelqu'un qui fait 3000 à un hectare, 3000 mètres carrés à un hectare, il peut gagner 2000 euros par mois. Je répète, un hectare où une personne s'en occupe à temps plein ou à temps partiel, comme il veut. Avec un hectare, il plante d'abord des melons, des tomates, des arachides, parce que ça manque. J'ai cherché à acheter des arachides. Ici, il n'y en a pas. Des arachides fraîches, je parle. Pas les grillées. Celles qui sont fraîches, il n'y en a pas. Pourtant, nous sommes dans un climat qui permettrait d'en planter beaucoup. En dehors de tous les arbres fruitiers, il faut regarder les arbres exotiques. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à proposer ? On a des mangues, les bananes, et la canne, c'est la fierté de la guadeloupe. Mais la canne, ça veut dire quoi ? Quand on plante la canne, on fait du sucre. Le sucre, ça fait quoi ? Le diabète, l'obésité. Et donc, on ne peut pas être fier de ça. Par contre, si vous vendez des fruits, si vous produisez des arbres fruitiers, ça, ça ne peut pas faire de diabète. Donc, on est beaucoup plus fier de planter quelque chose qui donne une utilité, qui apporte des bienfaits. Et sur le plan économique, la canne, ça rapporte beaucoup d'argent ? Pas tant que ça. 30 euros la tonne. Bon, ben, avec ça, on ne peut pas aller beaucoup très, très loin, quoi. D'accord ? Alors que là, avec des arbres fruitiers, chaque arbre peut rapporter plusieurs centaines de kilos. Et sur un espace de 1 hectare ou de 3 000 mètres carrés, suivant la taille que les personnes veulent faire, on peut avoir assez pour, sur une année en moyenne, avoir 2 000 euros par mois. Et le métier de symbioseur, c'est que quand une personne va sur le site Symbioplanète, il peut avoir, en sélectionnant le fruit qu'il veut, la géolocalisation de tous les symbioproducteurs qui ont ce fruit qu'ils cherchent. Autant de lui. D'accord. N'importe où dans le monde. Et s'il veut avoir quelque chose qui vient d'un autre pays, il clique dessus et il se le fait livrer. Donc ça veut dire que notre carburant d'origine, on peut le mettre en pratique grâce au site Symbioplanète. Pourquoi ? Parce qu'on peut chercher... Alors, Symbioplanète vient d'être créé. Donc évidemment, si on regarde aujourd'hui, là, tout de suite, là, il n'y aura pas encore beaucoup de... Même aucun qui a créé son exploitation. Mais c'est pour ça que je dis, voilà, nous sommes en Guadeloupe. Je suis d'ici. On peut commencer déjà avec toutes les possibilités qu'on a de plantations naturelles autour de nous. À chaque personne qui le souhaite, ils plantent des arbres fruitiers. Ceux qui manquent, ce sont des jacquiers, des durians, des fruits qui sont très chers, alors que je trouve que c'est complètement injustifié. On vend les mangues à 2 euros le kilo. Par contre, on vend les pommes cannelles à 7 euros le kilo. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a qu'à en planter. Pourquoi on ne planterait pas plein ? Il y a beaucoup d'arbres fruitiers qui sont beaucoup plus rares et on les fait chers. Alors que nous avons tout pour les faire pousser. Alors faisons les pousser en masse, puisque c'est ce qui est bon. Les sapotes, les sapotilles, ce sont des choses qui sont très rares, très chères. Absolument. Alors qu'on pourrait les planter en masse et les faire descendre en prix pour que tout le monde puisse en profiter. Donc il faut planter, planter. Et on a le climat pour ça. Et ça, c'est tous les pays tropicaux qui peuvent faire ça. Et je peux vous garantir qu'on a trouvé un solution. Là, j'ai trouvé une solution pour l'immigration. Pourquoi ? Parce que si on donne à tous les pays tropicaux la possibilité, grâce au site, de pouvoir exporter tous les fruits qu'ils ont, eh bien, on enrichit tous les pays tropicaux, mais pas les gouvernements. On enrichit la population. Puisque ce sont les personnes qui, sur le site, seront payées par Paypal ou par n'importe quel autre moyen de toute production qu'ils auront en ligne. Donc ça veut dire que le nouveau métier, c'est un bioproducteur, marche dans tous les pays tropicaux de la planète, pas seulement en Guadeloupe. Et on peut déjà donner l'exemple ici. Et les personnes vont pouvoir découvrir tous les bienfaits de notre carburant d'origine. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Bitter. Juste une dernière question. Est-ce que vous avez pensé à sensibiliser nos petits par rapport à cela ? Est-ce qu'il y a une démarche qui va être faite par rapport aux plus jeunes ? Moi, je dirais que l'avantage des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas encore trop d'a priori sur ce qu'il faut manger. Ma fille, qui a 5 ans aujourd'hui, évidemment, quand elle mange des fruits, elle est très contente. Elle s'est dit, bah, non, j'ai l'habitude de manger mes habitudes, puisque c'est moi qui peux lui donner. Donc les enfants, ils sont évidemment beaucoup plus ouverts à changer leur alimentation, puisqu'ils commencent leur alimentation, donc ils n'ont rien à changer. Ils peuvent découvrir. Donc moi, je dirais qu'à la place des bonbons, à la place des sucreries, à la place de tout ce qui peut avoir, justement, de quoi casser leurs dents et de leur donner des mauvaises habitudes, parce que c'est comme ça qu'on... Eh bien, c'est pas pour ça qu'ils ne vont pas le découvrir quand même. Ils vont peut-être... Mais ça va leur permettre de découvrir autre chose. C'est ça. Ils vont dire, bah, voilà, ça c'est le bonbon, ça fait ça, ça, ça. Par contre, voilà les fruits, ça fait ça, ça, ça. Eh bien, les enfants, ils ont tout intérêt à en profiter. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre Guterres. Je le rappelle, auteur de ce livre, Notre carburant d'origine. Et si vous voulez en savoir plus, ou tout simplement commander votre livre, donc on a dit c'est www.symbioplanète.com. Merci encore d'avoir répondu à l'invitation. Et nous, on se retrouve juste après avec un autre invité. On va parler de musique. Je vous laisserai découvrir tout à l'heure de qui il s'agit. Je vous dis à tout à l'heure.